Avant que la vidéo commence, je voudrais vous dire aussi, si vous voulez me rejoindre, par exemple sur Twitter, Snapchat, j'ai enfin eu Snapchat, et puis si vous voulez me rejoindre, c'est MisterZombie63, je vais peut-être vous l'afficher, et en même temps, si vous voulez me rejoindre sur l'Xbox One, pour celui qu'ils en possèdent, l'Xbox One ou l'Xbox One S, c'est comme vous voulez, par contre il faut que j'attende le god de pour jouer avec vous, mais sans quoi ce serait vraiment un plaisir de jouer avec vous, Puis si vous avez Call of Duty Infinite Warfare, on pourra toujours jouer à deux, ou Black Ops 3, ou d'autres bêtises comme ça, ou Call of Duty Infinite Warfare, on pourra toujours jouer à deux, mais sans quoi, si vous êtes vraiment intéressé par mon compte Twitter et mon Snapchat, vous pouvez me rejoindre, et aussi vous pouvez me rejoindre sur, enfin bien sûr, sur la Xbox One, voilà, donc sans quoi je vous dis, bon visiteur de vous. Et bien, salut à toutes, à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, pour ma part, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour vous présenter mes jeux d'Xbox One. Bon, je sais que c'est pas non plus ouf, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux aussi, puis du coup je me suis fait, bon, comme j'ai la Xbox One, pourquoi pas vous faire une vidéo de présentation d'un jeu vidéo sur la Xbox One. Donc, donc je fais, bon ok, je vais la faire quand même, même si j'ai très peu de jeux, je vais la faire quand même, j'ai préparé mon matos, voilà, etc, etc, puis je me suis fait, bon allez, je tourne la vidéo, et là, on va passer au premier jeu. On va passer, Minecraft, donc voilà, on va passer au Minecraft, donc Minecraft, j'adore ce jeu, parce que la survie, j'adore, surtout sur ce jeu, parce qu'après vous avez par exemple Adoptère Allo, faire attention à ces fameux monstres, les zombies, les squelettes, les creepers, et puis aussi tuer des pauvres moutons, des pauvres poules, qui se situent juste ici. Malheureusement, vous êtes obligés de jouer, à peu près, après vous pouvez aussi tuer les araignées, mais bon, après voilà, vous avez des fameux araignées géants, mais bon, après franchement, je kiffe, je kiffe vraiment Minecraft, la survie, et tout, pour construire des pioches, l'étape de craft, etc, etc. Franchement, moi, j'adore ce jeu, et Minecraft, en fait, je sais pas, j'ai du mal à m'enlacer, parce que dès que j'y joue, les gars, j'y joue, alors là, je vous le dis, dès que j'y joue, j'y joue. Après, après ça, tu vois, après on va passer à Black Ops 3, bon, ça c'est vrai que c'est pas assez, voilà quoi, donc, enfin, le Black Ops 3, hein, c'est vrai que bon, c'est pas non plus, tu vois, tout le monde le possède, hein, la totalité. Des fois, t'as même des gens qui possèdent sur PS3, Xbox 360, mais moi, je le possède enfin sur Xbox One. Enfin, je le possède sur Xbox One. Donc, Black Ops 3, avec le pack Unique Town, qui ne sert totalement à rien, le code, qui ne sert plus à rien, parce qu'au final, il est déjà dans le jeu. Donc, les gars qui ont utilisé le code, vous vous êtes bien fait enculés, voilà. Bon, après, vous avez eu certains... Oh, merde, j'ai produit, non plus de batterie. Donc, après, vous avez forcément certains aussi qui l'ont eu le jour de sa sortie, donc forcément, ils ont mis directement le code de Nuktor, tu vois, là, quoi. Franchement, j'adore ce Black Ops 3, le zombie, multijoueur, j'aime bien. Après, on passe tout de suite à mon jeu préféré, et que j'adore, j'adore, j'adore ce jeu. C'est... Voilà, le 4. Bon, je sais que beaucoup de gens vont dire, quoi ? Mais c'est... Mais, c'est pas de la merde, mais bon, euh... Mais quand même la survie, les pattes, enfin, le jeu n'est pas terrible, c'est trop facile, les systèmes de dialogue sont pourris. Ouais, mais ça que moi, j'adore ce Fallout. Donc, j'ai découvert Fallout 4... Moi, j'ai pas de découvert Fallout 4, en fait, j'ai même pas découvert Fallout 3, qui est déjà un peu. Donc, je suis assez heureux d'avoir eu Fallout 4. Enfin, j'ai pas reçu, mais c'est un bon frère. Mais sans quoi, je suis très content d'avoir eu, enfin, de jouer à Fallout 4. D'ailleurs, j'ai même mis dans ma console. Et franchement, j'apprécie ce jeu. Mais franchement, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Franchement, c'est de la survie. Moi, perso, j'adore que ça soit en termes de survie, mais que ça te donne envie de toujours une... Une envie d'exploration inlassable. Franchement, tu te promènes partout, tu découvres plein d'objets, tu les ramasses. Ça te donne envie de beaucoup voyager. Ça te donne envie de, par exemple, vas-y, on va vers Est, vas-y, on va vers Sud-Ouest et tout. Franchement, c'est vraiment cool comme jeu. Parce qu'après, tu découvres de nouveaux objets. Par exemple, si on découvre ce fameux truc en carton, là, par exemple. Ou par exemple, qu'on découvre, je sais pas, une cassette vidéo ou une radio, par exemple. Après, voilà, quoi. J'adore ce jeu. Franchement, Fallout 4, j'adore. Après, on passe tout de suite à Lego Jurassic World. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Mais franchement, il m'a l'air d'être très bien. Franchement, il m'a l'air d'être bien. Comme je l'ai, il m'a l'air d'être bien, franchement. Après, c'est Just Cause 3. On perdait. J'ai Just Cause 3. Il a l'air vraiment d'être cool, ce jeu. Attendez, attendez. Franchement, je kiffe Just Cause 3. Enfin, je ne l'ai pas encore. Il s'était, oh là là, Lego. Franchement, je crois que je l'apprécierais. Franchement, le Just Cause 3, je crois que je l'apprécierais. Après, on passe à Metro Rodux. Donc, je ne l'ai pas encore essayé. Mais par contre, il a l'air d'être bien badass. Voilà. Après, Call of Duty Advanced Warfare. Bon. Je l'ai eu sur Xbox 360. Regardez, normalement, j'ai le jeu. Bon, après, il ne faut pas que je cherche pendant 30 ans non plus. Parce qu'après, je n'aurai plus de batterie. Ah, c'est vrai, je l'ai passé à mes petits cousins. Donc, voilà. La campagne, je l'ai bien aimé. Franchement. Par contre, je n'ai pas assez de DLC. Parce que les Zozombies, je l'ai acheté sur Xbox 360. J'étais hyper déçu. Après, j'ai eu Alien Isolation. Franchement, un très bon jeu d'horreur. Donc, je ne l'ai pas fini. Mais par contre, il m'a l'air d'être bien. Franchement, ce Alien Isolation. Franchement, je crois que je l'ai acheté bien difficile si je l'ai fini. Après, on passe tout de suite aussi au jeu. Attendez. Ah, putain. Après, on passe tout de suite au jeu. Donc, excusez-moi si vous ne me voyiez pas. On passe tout de suite au jeu Xbox One. Donc, attendez. On va dans mes jeux et applications. Après, voilà tous les jeux que j'ai eus. J'ai eu Assassin's Creed 2. Call of Duty Infinite Warfare. Error Fitch. Killer Instinct. God Simulator FIFA 15. La démo de Star Wars. Metal Gear Solid 5. Outlast. Titanfall. Jeff. The Crew. Rayman Legend. Tomb Raider. Worms. WW2K16. Et Zero. Voilà. Mais franchement, je trouve que les jeux, ils ont l'air d'être quand même plutôt cool. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et en même temps, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'on est plus de 14 abonnés. Et je vous en remercie. Et sans quoi, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je te montre. Bye. 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 Bye.